Bonjour à tous, aujourd'hui, nous aborderons plus en détail sur la question de l'usage des antibiotiques. L'usage des antibiotiques, surtout ceux absorbables par la bouche, s'est multiplié, banalisé, depuis une cinquantaine d'années. Bien sûr la médecine des pigeons a adapté tout cela, comme il convenait. Les succès de cette médecine des pigeons ont eu pour conséquence une banalisation de ces antibiotiques, beaucoup d'erreurs, beaucoup de racontards et donc beaucoup d'échecs. Les antibiotiques dans leur très grande majorité, sont produits par des champignons inférieurs, moisissures etc., présents dans le sol, poussant sur certaines denrées etc. Des spécialistes ont couru le monde, des pôles à l'équateur, à la recherche de champignons susceptibles de secréter un nouvel antibiotique. On en a trouvé actuellement environ 3500. Ajoutons que l'antibiotique naturel, secrété directement par le champignon, est ensuite l'objet de modifications artificielles chimiques innombrables qui en augmentent l'efficacité ou privilégient certaines propriétés. Un antibiotique peut avoir deux propriétés distinctes, l'une est le blocage de la multiplication du microbe donc il détruit certains produits indispensables à la reproduction du microbe. Les globules blancs du sang étaient chargés de « faire le ménage » et de débarrasser le corps, des microbes mis ainsi dans l'incapacité de se multiplier. Tous les antibiotiques ont cette propriété, sur les microbes qui leur sont sensibles. L'autre propriété est une propriété de « désinfection » l'antibiotique lui-même, après un temps de présence dans l'organisme plus ou moins long d'où la nécessité de prolonger suffisamment le traitement. Tue lui-même les microbes. Ce ne sont plus que leurs cadavres que les globules blancs ont à débarrasser. Tous les antibiotiques n'ont pas cette propriété, ceux qui l'ont son dit « bactéricides ». L'efficacité des antibiotiques est spécifique, c'est-à-dire que tel antibiotique est actif contre tel microbe. Cette notion doit être affinée. Prenons un exemple, une colonie est frappée de paratyphose, en laboratoire, on isole une « Salmonellatifimurium » qui se révèle sensible à la theramycine. Cet antibiotique sera sûrement efficace dans cette colonie. Mais si une colonie située à 300 mètres connaît la même maladie, rien ne dit que le germe « Salmonellatifimurium » responsable sera lui aussi sensible à la theramycine. Si un traitement stoppe l'évolution c'est que le germe sera sensible à cette antibiotique, mais s'il ne la stoppe pas, ce n'est pas parce que « cela ne vaut rien », mais tout simplement parce que le microbe en cause n'est pas sensible à cette antibiotique. C'est un peu comme si on n'emploie pas la bonne clé dans une serrure. Certains germes, dont les variétés sont très nombreuses et longues et difficiles à préciser, ont une sensibilité très variable aux divers antibiotiques courants. Il en est ainsi par exemple des staphylocoques, germes associés très fréquents dans le coriza. L'échec d'un traitement et donc le fait d'une mauvaise adaptation du remède aux germes en cause. Alors ou bien, il faut faire à chaque fois un antibiogramme, c'est-à-dire essayer un certain nombre d'antibiotiques sur les cultures de ce microbe pour voir lesquels sont actifs, ou bien faire un traitement « aveugle » à modifier et reprendre en cas d'échec. En dehors de cette alternative, il n'y a rien. L'emploi rationnel des antibiotiques est soumis à un certain nombre de règles, certains antibiotiques sont toxiques à des doses proches de la dose thérapeutique, celles qu'il faut employer. Un surdosage ou l'emploi trop prolongé de la streptomycine, de la gentamicine, de la néomycine peuvent créer des troubles auditifs, des atteintes du rein. Donc pas d'emploi sans prescription précise de l'homme de l'art. Ensuite il y a « la dose thérapeutique », c'est la dose nécessaire et suffisante pour obtenir le blocage et l'élimination du microbe de la maladie en cause. S'ajoute à cette notion de dose thérapeutique, le rythme des administrations, et celle de durée du traitement. Bien sûr, l'antibiotique est, après un certain temps de quelques minutes à plusieurs heures soit éliminée, par les reins, les urines et la fiente, soit décomposée et inactivée, le plus souvent au niveau du foie ou des reins. Force est donc de renouveler la dose, de manière à maintenir la dose thérapeutique, dose suffisante, aussi régulièrement que possible dans l'organisme du pigeon. Par l'eau de boisson, en multipliant les repas, au moins deux à trois par jour, de manière à multiplier d'autant les besoins d'eau de boisson. Par comprimé en administrant au moins deux fois par jour, en injection de même à moins d'employés si elle existe une forme retard bien supportée. Un certain nombre de balivernes fleurissant parmi les amateurs, beaucoup raccourcissent le traitement. Comme ça a été écrit précédemment, cela risque de permettre un nouveau départ du mal, soit parce que l'action antibiotique a été trop courte pour permettre aux globules blancs de terminer leur travail, soit parce que l'action bactéricide de l'antibiotique s'il en a une, n'a pas eu le temps de s'établir. D'autres allègent les doses prescrites, sous le prétexte idiot que, ça fatigue les pigeons. Les pigeons à qui il faut donner des antibiotiques ne sont habituellement pas en grande forme, sinon ils n'en auraient nul besoin. Alors le bon sens veut que ce soit la maladie qui les fatigue plutôt que son remède, quel qu'il soit. La dose thérapeutique a été établie après de multiples essais, d'abord au niveau de l'antibiogramme, ensuite sur le plan pratique. C'est celle qui donne les meilleurs résultats. L'alléger c'est permettre aux microbes de s'habituer aux remèdes, en quantité insuffisante, l'antibiotique n'empêche pas le microbe de se reproduire. Ainsi naissent des souches résistantes, contre lesquelles l'antibiotique, quelle que soit la dose employée, ne sera plus efficace pendant très longtemps. On ne manie pas les antibiotiques n'importe comment. Si l'organisme malade est victime de microbes dangereux qu'on combat par un ou plusieurs antibiotiques actifs, cet organisme contient aussi de « bons microbes », hautes normaux de l'intestin, de l'arrière-bouche, des fosses nasales, qui peuvent être sensibles aux remèdes employés. Aussi est-il souhaitable de rétablir l'équilibre microbien dans ses organes ? En l'absence d'une culture de cette flore normale, on administre utilement aux pigeons, après une cure antibiotique, des ferments lactiques vivants. Malheureusement, certains vétérinaires font du commerce de médicaments pour pigeons pour une affaire lucrative. Certains sont à la base d'un abus de médicaments, dont les antibiotiques ne sont pas des moindres. Ils prescrivent souvent d'une façon soi-disant préventive. Certaines sources scientifiques confirment une longue liste d'effets secondaires indésirables des antibiotiques. Premièrement, surtout lorsqu'ils sont prescrits de façon étourdie et inutile, ils sont à la base d'une résistance bactérienne. Comment expliquer que les bactéries peuvent développer une rapide résistance aux médicaments ? Parce qu'elles se multiplient à une vitesse foudroyante et qu'elles sont capables de produire des protéines, qui peuvent dégrader les antibiotiques et d'autres médicaments. Mais ce qui est catastrophique, elles parviennent à stocker cette information biologique dans leurs codes héréditaires, notamment dans l'acide nucléique et ADN. Deuxièmement, en administrant régulièrement des antibiotiques on crée une sélection. Seules les bactéries les plus fortes et les plus difficiles à combattre survivent, donnant naissance à des surinfections contre lesquelles il n'y a point de remède. Troisièmement, le choix d'un antibiotique efficace devient de se fait de plus en plus difficile. Un vétérinaire consciencieux est souvent obligé de faire une culture biologique pour pouvoir établir un antibiogramme dans le but d'essayer de trouver un antibiotique encore efficace. Quatrièmement, certains antibiotiques sont même toxiques et peuvent abîmer le foie et les reins. Cinquièmement, l'administration régulière d'antibiotiques peut favoriser une autre flore pathogène, telle que les moisissures champignons ou les levures. Finalement, cela a comme conséquence qu'un antibiotique moderne à large spectre, comme la doxycycline, qui fait partie de la grande famille des tétracyclines, dont certains produits combinés avec un complexe vitaminique sont considérés par certains colombophiles comme « une cure de santé », peut aussi devenir inactif. Vous n'ignorez certainement pas que certains colombophiles, souvent sous l'influence de leurs vétérinaires, donnent des antibiotiques à la rentrée des concours. Soi-disant pour prévenir ce qu'on appelle « le complexe ornitose, maladie respiratoire et de la tête ». La valeur des administrations antibiotiques dans un but soi-disant « préventif », le jour après la rentrée des concours, est fort discutable. On travaille à l'aveuglette en essayant d'éviter qu'une maladie bactérienne se déclare, dont on ne connaît même pas l'agent pathogène. C'est très frustrant. Ces cures préventives, ne pourraient se justifier que dans des cas exceptionnels, par exemple après des concours très durs quand les pigeons ont dû rester longtemps dans les paniers. Avec un grand regret, constatez que certains ont de plus en plus tendance à multiplier l'usage de médicaments « miracles », dont les antibiotiques. Pourtant l'expérience leur a prouvé qu'une colonie peut très bien marcher avec un minimum de médicaments administrés qu'en nécessité. Cette évolution déplorable est probablement causée par un manque d'informations honnêtes, qui ne cite que les avantages mais « oublie » les inconvénients. Une étude récente en date du 13 juin 2019 du « Centre de connaissances concernant l'utilisation des antibiotiques et l'antibioresistance chez les animaux » montre que les pigeons voyageurs sont traités en moyenne un jour sur dix avec un antibiotique pendant la saison des vols en Belgique. Leur usage est principalement prophylactique et destiné à combattre des infections subcliniques et à surmonter des périodes de stress, par exemple après un transport. Les colombophiles administrent également des antibiotiques à leurs pigeons pour améliorer leurs prestations sportives. Les antibiotiques ne peuvent être délivrés que sur ordonnance et ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un vétérinaire ou d'un pharmacien. Ils sont cependant souvent acquis par des canaux qui ne sont pas légaux et par conséquent sans ordonnance ni sous le contrôle d'un vétérinaire. La qualité et la sécurité de ces substances peuvent être mises en question. Cet avis a pour but d'attirer l'attention des colombophiles et de leurs vétérinaires sur les risques que comporte l'utilisation d'antibiotiques. L'administration de médicaments est fortement conditionnée par une distinction entre pigeons producteurs de denrées alimentaires et non producteurs de denrées alimentaires. Pour ces derniers, treize médicaments sont actuellement enregistrés en Belgique, contre trois seulement pour les premiers. Voici les médicaments que le médecin vétérinaire peut utiliser chez les pigeons voyageurs. Ornicure 150 mg par gramme. Colomba. R12. Théraprimpo 80 mg par gramme. Nobilis paramyxo P201. Isoba. Tricoplus. Tricocure. Amoxicure. Coccyplus. Spartrix comprimé. Théraprimissaché. Et Avicace. Ornicure 150 mg par gramme. Est une poudre pour administration dans l'eau de boisson destinée aux pigeons voyageurs, utilisée pour traiter les infections causées par des chlamydophilapsitacies, sensibles à la doxycycline. 46 mg d'iclette de doxycycline par kilo du poids corporel pendant au moins 30 jours. Elle est utilisée également pour traiter les infections causées par d'autres pathogènes sensibles à la doxycycline, Pasteurella multocida, Mycoplasma SPP. 20 mg d'iclette de doxycycline par kilo du poids corporel pendant 5 jours, administré dans l'eau de boisson. Il peut également être administré directement dans le bec, une fois par jour. Columba est un vaccin contre la paramyxovirose du pigeon. Une dose de 0,3 ml de vaccin suffira. Une immunisation active des pigeons à partir de la quatrième semaine de vie, pour diminuer la sévérité des signes cliniques, la mortalité et la période de l'excrétion du virus suite à l'infection provoquée par le paramyxovirus de type 1. Début d'immunité. 14 jours après la dernière dose du vaccin. La durée d'immunité. Une année est proposée selon le taux d'anticorps sérique mesuré. R12, granulés à usage oral pour les pigeons. 100 g de R12 contient de la nicarbazine, 0,08 g. Il s'agit des grains oranges jaunes homogènes de maïs. Chaque grain est enrobé d'une couche compacte et translucide et est bien séparé des autres grains. Il réduit l'éclosion des œufs chez les pigeons de ville. Pour de meilleurs résultats dans la diminution du nombre de pigeons, l'utilisation du produit doit s'inscrire dans un plan de contrôle intégré. Théraprimpo 80 mg par gramme est une poudre à utiliser dans l'eau de boisson pour pigeons voyageurs. Le médicament vétérinaire est une fine poudre blanche, utilisée pour traiter les infections causées par des germes pathogènes sensibles au trimétoprime à condition qu'une concentration suffisamment élevée de trimétoprime soit atteinte au site d'infection. Nobilis paramyxo, P201 est un vaccin contre la paramyxovirose du pigeon. Chaque pigeon doit recevoir une administration de 0,25 ml du vaccin par injection sous-scutanée dans la partie inférieure du cou. Il a été démontré après épreuve virulente que le vaccin réduit significativement l'excrétion virale. Les pigeons peuvent être vaccinés à partir de l'âge de 5 semaines. Une durée d'immunité d'un an a été démontrée. Isoba est une solution liquide pour inhalation par fumigation pour l'induction et entretien de l'anesthésie générale chez les pigeons voyageurs. L'isoflurane est un anesthésiant puissant de faible solubilité et qui permet l'induction de changements rapides dans le niveau d'anesthésie. Administrer l'isoflurane en utilisant un vaporisateur gradué avec précision et associé à un circuit anesthésique approprié. Trico Plus est une poudre hydrosoluble pour administration dans l'eau de boisson. Contient de ronidazole 50 mg par gramme, il est utilisé pour traiter la trichomonose et de l'examysiasis chez le pigeon voyageur. Dissoudre un sachet de Trico Plus dans 2 litres d'eau, une dose journalière pour environ 40 pigeons. Pendant le traitement, il faut éviter que les oiseaux boivent de l'eau provenant d'autres sources. Renouvelez la dose chaque jour. La durée du traitement de la trichomonose est normalement de 5 jours, pour l'examysiasis de 7 à 10 jours. En cas d'infection grave, le traitement doit être prolongé de 5 jours. Durant la saison des concours on peut administrer par quinzaines, un sachet de Trico Plus dans 2 litres d'eau pendant 2 jours. Avant et après la saison de concours et pendant la reproduction, il est indiqué d'administrer un sachet de Trico Plus dans 2 litres de boisson pendant 5 jours. Trico Cure est un comprimé, contient de ronidazole, 5 mg par comprimé. Il est utilisé pour traiter la trichomonose chez le pigeon voyageur. Il faut administrer un comprimé de Trico Cure par pigeon, directement dans le bec, après le repas. En cas d'infection grave, répétez l'opération 2 jours plus tard. Éventuellement, répétez à nouveau une semaine après. Traitement systématique, un comprimé de Trico Cure par pigeon à administrer dans le bec après le repas. Après un vol ayant occasionné une absence de longue durée. Pendant les mois de vol. Au moment de l'achat de l'oiseau. Pendant la saison des concours, tous les 15 jours. Lors du sevrage des jeunes pigeons. Amoxicure est une poudre hydrosoluble pour administration orale par l'eau de boisson. Contient de l'amoxicilline. Il est utilisé pour traiter les infections chez le pigeon causé par le Streptococcus gallolyticus, sensible à l'amoxicilline. Il est utilisé également pour traiter les infections causées par d'autres germes sensibles, à l'amoxicilline. Il faut renouveler la solution d'amoxicure chaque jour. Il convient d'éviter toute consommation d'eau de boisson provenant d'autres sources pendant la durée du traitement. En plus, il est important de maintenir une bonne hygiène dans le pigeonnier pour éviter toute nouvelle contamination. Coccyplus est une poudre à dissoudre dans l'eau de boisson. Contient de sulfadimétoxine sodium 250 mg par g. Il est utilisé pour traiter de la coccidiose chez le pigeon voyageur causé par des coccidias sensibles à la sulfadimétoxine. Il faut renouveler la solution de Coccyplus chaque jour. Il convient d'éviter toute consommation d'eau de boisson provenant d'autres sources pendant la durée du traitement. En plus, il est important de maintenir une bonne hygiène dans le pigeonnier pour éviter toute nouvelle contamination. Dissoudre une cuillère rasée de Coccyplus dans 2 litres d'eau. Dose journalière pour 40 pigeons. La durée du traitement est normalement de 5 jours. Spartrix 10 mg est un comprimé pour pigeons, contient de la carnidazole, 10 mg de carnidazole par comprimé. Il est utilisé pour traiter de la trichomonase chez le pigeon provoqué par Trichomonas gallinae. Un comprimé par pigeon adulte. Le comprimé doit être directement introduit dans le bec. Tous les pigeons d'un même pigeonnier doivent être traités en même temps étant donné que les oiseaux non traités constituent une source de réinfestation pour les oiseaux traités. Terraprin sachet est une poudre à utiliser dans l'eau de boisson pour pigeons voyageurs. Le médicament vétérinaire est une fine poudre blanche, utilisée pour traiter les infections causées par des germes pathogènes sensibles au triméthoprime à condition qu'une concentration suffisamment élevée de triméthoprime soit atteinte au site d'infection. Dissoudre un sachet, 5 g, de Terraprin, contenant 400 mg de triméthoprime, dans un litre d'eau potable chaude, 50 à 55 degrés Celsius, mélangé au mixeur. Diluez ensuite jusqu'à l'obtention d'un volume final de 2 litres. Il s'agit de la dose journalière, 20 mg de triméthoprime par kilo de poids corporel, pour environ 40 pigeons. Le poids corporel moyen d'un pigeon équivaut à 0,5 kg. Il ressort d'une étude récente que l'administration continue de triméthoprime par le biais d'eau potable, 200 mg par litre, permet de garantir une concentration constante d'au moins 0,5 microgrammes par millilitre. La durée moyenne de traitement est de 5 jours. En cas d'affection grave comme la salmonellose aiguë, il est cependant conseillé de prolonger la durée de traitement. Avicace est un comprimé. Le médicament contient de phébenthel, 15 mg de phébenthel par comprimé, utilisé pour traiter les infections parasitaires causées par les Ascaridia columbaeae et les capillaria SPP. Par mesure de précaution, il faut traiter tous les pigeons du pigeonnier simultanément en cas de contamination. Après le traitement, nettoyez le pigeonnier à fond pour prévenir les réinfections. Une utilisation fréquente et répétée peut conduire à l'apparition d'une résistance. Il est recommandé de donner un seul comprimé par pigeon, à administrer directement dans le bec. Répétez l'opération après 8 jours. Je ne veux certainement pas conclure ce chapitre sans attirer l'attention sur l'immense valeur thérapeutique des antibiotiques, qui ont sauvé tant de vies. Seulement, ils doivent être prescrits d'une façon experte et justifiée. Lorsqu'un vétérinaire compétent prescrit un traitement avec un antibiotique, sait que le traitement est nécessaire. Ce traitement doit se faire suivant la durée et la dose prescrite. Il y a des amateurs qui croient bien faire en augmentant la dose. C'est une erreur. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.